et bonsoir à tous bienvenue pour ce nouveau live j'espère que vous allez bien donc notre analyse va pas durer très longtemps donc si vous êtes vraiment que là pour et bien parler du dlc vous inquiétez pas j'ai prévu deux trois petites choses mais pour le moment du coup on va se concentrer sur cette analyse et bien deux tuyaux avec cette magnifique saison de l'océan qui apporte beaucoup de tuyaux plutôt intéressant avec beaucoup d'ultra rares on commence avec le premier tuyau de cette saison de l'océan alors ce premier tuyau apporte un nouveau personnage un nouveau carte et une nouvelle elle qui est tout simplement le pack de daisy on va l'appeler comme ça le pack de daisy donc daisy costume marin le disco bolide et les ballons tropicaux alors il y a deux trucs par rapport à ce tuyau qui ont fait tiquer certains gens et que j'avais pas forcément vu d'ailleurs dans ma vidéo déjà disco bolide c'est une carte qu'on avait déjà il y avait déjà une carte qui s'appelait disco bolide dans ma carte tour c'était le carte en fait de l'acquittu soirée mais en fait ils ont rajouté un tiré entre disco et bolide et ils se sont dit bon allez ça y est les gars on a fait le nouveau nom du carte disco bolide on a ajouté un tiré c'est pas grave ça fait pas doublon alors soit c'est une erreur de traduction et soit ils se sont pas rendu compte qu'ils avaient déjà mis un carte qui s'appelait comme ça mais bon en tout cas disco bolide ça n'a aucun sens de l'appeler disco bolide en fait parce que ben c'est un carte avec des tournesol donc pourquoi en fait bon oui du coup le carte de base enfin ce skin là son carte de base en fait c'est un truc avec des baffles derrière des baffles pour le son etc voilà il s'appelait beat bolide merci beaucoup à des glenco junior et du coup ça n'a pas vraiment de sens s'ils auraient dû l'appeler le tourne tournesol carte le carte floral le floral bolide le floral bolide ouais non un truc un autre style mais bon le végétal la végétal bolide bolide végétal bolide végétal c'est pas mal bolide végétal c'est pas mal mais bon bref passons du coup à l'autre chose qui a fait tiquer les gens c'est la desi costume marin avec l'un des moins bons items du jeu clairement la double bob bombe on avait toujours pas de desi avec la double bob bombe on avait toujours pas de desi avec un item bombe bon ben voilà c'est chose faite on aurait préféré l'anneau turbo clairement clairement comme mario maillot de bain mais non ils ont préféré mettre la double bob bombe quitte à mettre un item autant mettre la giga mais bon non 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 ils ont préféré mettre la double ak un item qu'on ne voit presque jamais et qui est vraiment nul tous les personnages qui ont la double bob bombe sont généralement pas très bien classés mis à part totet exploratrice voilà allez du coup on est parti pour l'analyse alors il y a 9 ultra rares au total dans ce tuyau 6 ultra rares en lumière que vous voyez d'ailleurs ici sont tous affichés et trois ultra rares en or lumière dont un pilote un kart et une aile ce qui nous revient à 9 ultra rares au total dans ce tuyau à 100 c'est un tuyau à 100 j'ai oublié de le préciser au niveau des articles qu'on connaissait déjà dans ce tuyau mario maillot de bain ben il est quand même 26e quoi c'est plutôt pas mal à nos turbo c'est très cool la ship mobile marine qui est un très bon kart avec figure plus donc voilà c'est assez rare donc je le souligne quand même figure plus après on a du coup la grand voile noire la grand voile noire qui a la bilbal alors la grand voile noire elle est disponible pardon en or lumière comme vous pouvez le voir avec le petit symbole du tuyau voilà à kenji améliore les infographies au fur et à mesure des saisons donc n'hésitez vraiment pas dans le chat il est bien tout simplement regardera les les messages si vous avez des petites choses à rectifier etc il regarde le chat bien sûr donc du coup les trois articles que vous voyez ici sont excellents on peut le dire clairement la grand voile noire fait partie des meilleures ailes du jeu pareil pour le carte le carte c'est compliqué en fait d'avoir un carte qui dure dans le temps parce que les cartes en fait il y en a énormément dans ma carte tour et en fait ils en rajoutent beaucoup notamment un à chaque saison j'ai envie de vous dire même plusieurs donc c'est compliqué d'avoir un carte qui dure aussi bien dans le temps et là la ship mobile marine elle est là depuis il me semble la première année du jeu elle est toujours aussi forte donc c'est plutôt intéressant bon après comme je vous ai dit les trois ultra rares que vous voyez en haut ben ce sont de nouveaux articles donc qui dit de nouveaux articles dit ben ils sont encore lotière quoi ou useless mais dans le futur ils récupéreront de nouveaux t3 à savoir que quand même on est sur une saison avec deux nouvelles courses singapour numéro 2 plus le paquebot desi donc quand même ces articles repartent pour la plupart avec une nouvelle course qui est et bien tout simplement paquebot desi après singapour c'est une course de ville donc je vais pas trop m'attarder dessus vous savez ce que je pense des courses de ville les courses de ville ne reviennent pas à chaque fois donc quand un kart a un t3 sur une ville c'est pas très intéressant ou quand et bien une aile et un personnage ont des t3 sur des villes c'est vraiment pas génial bref en tout cas tu es plutôt intéressant voilà si jamais vous n'avez pas maillot de bain enfin maillot de bain si vous n'avez pas mario maillot de bain la ship mobile la grand voile bon après la grand voile on peut la récupérer en hors lumière donc bon on va pas tirer pour cet article là en particulier je pense pas que les articles qui correspondent à desi seront très fortes la disco bolide je pense pas qu'elle soit très forte elle a plaques d'accélération plus bon je sais pas par contre les ballons tropicaux je les trouve très stylés et j'aimerais beaucoup qu'ils soient bien améliorés dans le futur parce que j'aimerais bien les avoir quoi mais bon je vous déconseille quand même d'invoquer sur ce tuyau même s'il y a neuf ultra rares au total on passe du coup maintenant au deuxième tuyau qui est le tuyau de la deuxième semaine avec la taudette costume marine le turbo yacht corail et du coup la magnifique harmonie maillot de bain donc il ya deux nouveaux ultra rares en lumière dans ce tuyau la taudette costume marin qu'on n'avait pas avant et pareil pour le turbo yacht corail alors si je dois parler de ces deux items ben je vous dirais que c'est pas très intéressant voire même pas ouf taudette costume marin canon à champi le canon à champi vous savez ce que j'en pense le canon à champi c'est bien quand vous le mettez au niveau 4 après sinon c'est useless clairement et le turbo yacht corail bah il a aspiration qui est en soi ben tout simplement la pire spécialité du jeu et après on a déjà un carte similaire qui est le turbo yacht qui est quand même excellent c'est un très très bon carte mais du coup ben ils ont fait un skin qui je pense va être un petit peu comme comme les différents skins roses des cartes qu'on a déjà quoi donc carte émidi tiers lotière quoi alors après du coup dans le lot d'autodette on a la barre gouvernail qui est excellente voilà avec éclair plus c'est trop fort planche de surf argenté c'est très bien les deux ailes sont excellentes les deux ailes sont vraiment excellentes harmonie maillot de bain personnage boîte à pièces bah voilà si vous l'avez pas c'est toujours un plus quoi et surf au mobile bah c'est un petit peu comme le tuyau qu'on avait tout à l'heure c'est à dire que regardez disco bolide accélération plus enfin plaques d'accélération plus et du coup surf au mobile plaques d'accélération plus alors après du coup vous avez la planche de surf argenté qui est en or lumière donc attention quand même c'est exactement la même chose en fait ils ont essayé de calquer le premier tuyau regardez c'est un petit peu la même chose quand vous comparez bon mis à part que quand même dans ce tuyau là vous avez un personnage boîte à pièces et mis à part aussi que vous avez l'une des meilleures ailes du jeu sans être en or lumière donc voilà puis vous avez quand même une très bonne aile qui est l'aile planche de surf argenté donc le tuyau 2 part avec un petit avantage supplémentaire j'ai envie de vous dire après quand même le maillot le maillot j'arrête pas de dire maillot c'est pas ça que je veux dire le mario maillot de bain il est quand même mieux classé que la harmonie mais bon l'item de mario maillot de bain est moins intéressant que la boîte à c'est bien évidemment je vous déconseille d'invoquer sur ce tuyau c'est pas très intéressant en fait il ya certains ultra rares qui sont plutôt cool mais dans l'ensemble le tuyau et bof voilà on va le dire clairement il ya des articles qui sont vraiment nuls il y en a d'autres qui relèvent le niveau mais n'invoquez pas là dessus quoi surtout que dans la prochaine saison on va avoir et bien tout simplement peut-être des tuyaux de fou voilà puisque c'est une nouvelle course qui va pop donc on sait jamais voilà gardez vos rubis et puis il devrait pas tarder à y avoir un rallye en équipe dans deux ou trois saisons donc économiser peut-être pour le rallye en équipe parce que les tuyaux seront tout aussi intéressant voire peut-être plus intéressant voilà on sait jamais mais bon voilà ces deux tuyaux là ils sont un petit peu kiff kiff on va dire alors après du coup dans le tuyau spécial vous allez avoir un seul article en lumière qui est l'aile menta à flammes que vous voyez juste ici bas klaxon quoi donc c'est pourri voilà tout simplement au niveau des ailes bas on a toutes les ailes menta donc il y a du plus ou moins intéressant par exemple elle menta à poids bon carapace verte c'est un peu naze elle menta argenté bon c'est quand même cool il ya bloops et elle menta on l'a en or lumière voilà après au niveau des pilotes vous avez trois pilotes qui sont déjà en or lumière donc voilà hein faut faire attention des imaillots de bain a rejoint du coup le or lumière lors de cette saison build ozer un excellent personnage à tous sept et après funky kong l'autière ouais vraiment pourri quoi et on a aussi le luigi vacancier du coup qui a été bien amélioré lors de cette saison donc plutôt un bon personnage en tout cas si vous tirez sur ce tuyau ce qu'il faut savoir c'est que si vous récupérez le luigi vacancier le build ozer l'aile menta argenté ou l'aile menta ben c'est quand même plutôt intéressant le reste non non c'est pas intéressant je vous déconseille aussi d'invoquer sur ce tuyau spécial on n'est même pas sur un tuyau spécial à 12% même s'il ya une aile en lumière c'est pas une aile qualitative c'est même pas une aile pièce plus donc vraiment on va pas invoquer pour cette aile ça c'est clair et après bas le reste vous avez déjà trois personnages que vous pouvez récupérer en or lumière avec un coup de cul vous récupérez le build ozer qui est vraiment très fort et le luigi vacancier il revient dans des tuyaux plutôt récemment et puis vous pouvez même le choper en pack des fois ça peut être même plus intéressant que d'invoquer pour un tuyau pas pas cool quoi non il n'y a pas assez de personnages intéressants même si à bill dozer et luigi vacancier en fait ce ouais voilà ce tuyau il n'y a pas assez d'articles intéressants pour se risquer à invoquer là dessus surtout que vous n'êtes même pas sûr en plus et bien de les récupérer vu qu'ils sont pas en lumière quoi il ya juste l'aile menta à flammes que vous êtes sûr de récupérer si vous tirez les 50 tirages mais le luigi vacancier et le build ozer ben voilà quoi à mon avis on va avoir du deux persos une aile en lumière et une aile normale luigi vacancier il revient à chaque saison lui bah ouais mais luigi vacancier vous voyez il était apparu dans des tuyaux beaucoup plus intéressant que celui là donc j'espère que vous l'avez chopé à ce moment là quoi il y avait un tuyau spécial avec plein de luigi qui était plutôt cool il y avait le luigi peintre et tout ça là ça a valé le coup d'invoquer pour le coup mais pas là quoi pas là clairement alors mais ce tuyau reste ouf tu as deux persos cheatés alors non il est pas cheaté ce tuyau pourquoi parce que je vous rappelle que c'est pas en lumière et puis le build ozer vous pouvez très bien l'avoir dans le tuyau de la victoire voilà le personnage est top le personnage est incroyable à tous sept c'est vraiment cool mais le truc c'est que en fait ben vous pouvez totalement le récupérer gratuitement pas la peine de dépenser vos rubis après certes il faut avoir de la chance mais disons que vous pouvez repartir très bien avec des build ozer dans l'eau de consolation donc c'est pas intéressant quoi ah bah je l'ai eu dans la première saison de singapour voilà après bien sûr il a il a le boomerang donc c'est très fort mais je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de tomber sur ces deux personnages là vous pouvez très bien repartir avec et bien deux personnages similaires comme des imayos de beurre deux fois enfin quiconque deux fois quoi donc voilà pas très intéressant ce tuyau enfin à vos risques et périls en tout cas voilà si vous voulez invoquer sachez que si vous repartez avec build ozer et l'eau du vacancier vous êtes plutôt pas mal on va passer maintenant du coup et bien au classement des cartes godetière alors je crois que les pilotes sont après ouais ils sont après ok bon d'accord je sais pas pourquoi le truc a fait ça mais bon c'est pas grave alors on a l'oeuf onirique qui a augmenté le turbo yacht qui est passé premier attention les amis il a détrôné le turbo jukebox incroyable quand je vous ai dit que du coup le carte classique était plus intéressant que et bien la variante corail qu'ils ont ajouté lors de cette saison c'est assez incroyable allez on peut continuer du coup donc pas de nouveaux articles qui viennent d'arriver du coup dans ce classement des cartes godetière on continue avec les ailes alors au niveau des ailes la chandelle qui augmente le gouvernail qui augmente aussi bien sûr on a l'aile du veteuse qui a bien neppé et d'ailleurs elle fait partie des nouveaux articles à rejoindre le classement des ailes godetière lors de cette saison je vous le rappelle mais quand il ya ce petit symbole c'est pas que c'est une nouvelle aile c'est une nouvelle aile qui apparaît dans le classement des pilotes enfin dans le classement des pilotes des cartes et des ailes godetière lors de cette saison voilà tout simplement une aile qui apparaît dans une saison un pilote qui apparaît dans une saison ou un quart qui apparaît dans une saison pour la première fois ne pourra jamais être godetière voilà je vous le dis ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais il ya tellement d'aile tellement de cartes il ya tellement de pilotes que et bien un pilote un cartouine elle qui arrive dans une nouvelle saison ne peut pas avoir trois milliards de t3 pour dépasser tous les autres quoi c'est pas possible et ça n'aurait aucun sens c'est pour ça voilà on peut passer du coup aux pilotes alors au niveau des pilotes et bien on a juste la tenue mi bronze qui a up et on a du coup aussi le l'acquittu soirée bon là il ya toujours le bowser chat qui est incroyable mais l'acquittu soirée qui vient de dépasser quand même beaucoup de personnages intéressants comme et bien la peach exploratrice bildozer kamekw karotin trois personnages en or lumière quand même sur quatre c'est plutôt intéressant pour le coup récupérer la tenue mi bronze attention récupérer là il n'y a même pas la tenue mi d'argent pour le coup la tenue mi d'argent je pense qu'elle va elle va prendre un up lors de deux ou trois saisons et elle va attirer dans le gottière mais pour le moment non elle n'y est pas donc on passe du coup au classement des pilotes hors lumière alors pourquoi j'ai pris ça tout simplement parce que il ya un nouveau hors lumière au niveau des pilotes lors de cette saison c'est la desi maillot de bain qui est bien et haïtière voilà triple banane bon c'est un personnage que vous pouvez récupérer gratuitement à partir de maintenant moi j'avais invoqué à l'époque pour elle je vous rappelle mais bon fallait pas non je crois que je l'avais récupéré en pack je sais plus comment j'avais fait où je l'avais eu dans un tuyau gratuit je sais plus mais bon en tout cas ouais je l'avais je l'avais drop bon elle m'a jamais trop servi donc bon voilà j'ai pas grand chose à dire au niveau des cartes il ya le vampire rapide qui est là qui est plutôt bon hein haïtière quand même allez maintenant on passe du coup au tenue mi alors qu'est ce qu'on peut dire au niveau des tenues mi bandes toujours la tenue mi chef qui est pourrie oh putain alors si la bulle dépasse dépasse toutes ces tenues là franchement je sais pas ce que je fais mais ça n'aurait aucun sens la tenue flora pirana qui fait son petit bonhomme de chemin comme ça comme ça elle a récupéré singapour je vous rappelle après la tenue mi chomp qui up la tenue mi wario qui descend vu que la tenue mi flora a pris sa place après on a du coup la tenue mi dauphin que vous pouvez récupérer je vous rappelle dans la boutique de jetons lors de cette saison donc récupérer là parce que ben c'est toujours ado turbo et ado turbo c'est vraiment le top bon après n'invoquez pas enfin après n'invoquez pas n'achetez pas du coup la tenue mi ship je pense de toute manière que les tenues mi réapparaîtront dans des tuyaux c'est marqué dans les données du jeu que les tenues réapparaîtront dans des tuyaux donc on attend toujours les premiers tuyaux avec les tenues mi pour le moment ça n'arrive pas mais ça ne saurait tarder et je pense qu'à ce moment là on pourra faire une petite razia de de toutes les tenues mi qui sont pas très intéressantes comme ben la tenue mi peach mario luigi birdo toad enfin toad quoique c'est plutôt intéressant wario chomp etc le chat bref vous avez capté quoi et après au niveau du data mining alors le data mining il ya quatre personnages qui sont nouveaux lors de cette saison donc voyons voir où ils sont classés alors 227 pour la tenue mi dauphin qui est d'ailleurs tout au début trop bizarre d'ailleurs genre elle est avant la tenue mi flora pirana la tenue mi flora pierna ils ont dû la développer très récemment en fait pour le coup alors après du coup on a la magnifique desi alors elle est où la desi je ne la vois pas elle est là 147e 147e pas mal pas mal après la tenue mi chip du coup elle est 229e sur et bien le data mining et après du coup il reste la taux d'être que je ne vois pas elle est là ok ah d'accord oh presque on termine une ligne attention il nous reste le 136 bon là je sais pas j'ai la flemme de compter mais en tout cas elle est là juste à côté de mario touxedo et de mario baseball elle est entre ces deux là voilà voilà au niveau et bien de l'analyse de tuyaux et bien de l'analyse de tuyaux